J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui vidéo hebdo news, ça fait super longtemps que j'ai pas eu le temps d'en record et un peu aussi parce que on est l'été et qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Là en l'occurrence j'ai réussi à récupérer pas mal de petites choses, il n'y a rien d'ultra croustillant, je ne vais pas vous mentir. Mais ça permet quand même de faire une vidéo et ça me fait plaisir de pouvoir publier une vidéo sur cette chaîne. Pourquoi je précise sur cette chaîne ? Parce que peut-être que certains l'ont vu passer sur Twitter, Instagram, etc. Mais j'ai ouvert une seconde chaîne YouTube afin de ne pas polluer celle-ci, où je produis du contenu uniquement sur le TCG Urban Rival, donc c'est un jeu en ligne, etc. J'en ai déjà souvent parlé et je continuerai de vous en parler un petit peu, que ce soit en instant promo, en début de vidéo ou même de temps en temps en tant qu'anecdote. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce jeu, vous êtes curieux, vous les découvrez, etc. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller sur la chaîne secondaire, le lien dans la description est peut-être un des deux côtés si j'y pense à le mettre, on verra bien. En tout cas ça me ferait plaisir de vous voir là-bas également, ça me permet vraiment de scinder le contenu. Et voilà, ça me permet aussi de faire des vidéos un peu plus chill sans me prendre la tête avec les chiffres ou quoi que ce soit sur cette chaîne secondaire. Bref, ça t'a trouvé déjà bien assez long, si cette vidéo vous plaît, évidemment le pouce et l'abonnement, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi ici, il fait actuellement, je vous m'en rends pas, 27 degrés dans la pièce. Donc si vous me voyez effondre comme un blob d'endofus quand il meurt, c'est normal, juste parce qu'il fait ultra chaud. J'ai mis des petits coups de clim de temps en temps, mais j'essaye de faire en sorte que le micro soit bon, donc pas forcément facile. J'espère que chez vous, il fait relativement bon et s'il fait chaud, bah écoutez, courage à vous et c'est parti pour cette vidéo. Alors comme d'habitude avec ce format, je me mets sur le côté pour afficher des choses juste ici. Alors on va commencer avec une extension qui me hype beaucoup, c'est Phantom Nightmare. Alors ça me hype beaucoup parce qu'il y a déjà quelques petites cartes qui sont sorties qui sont assez cool, mais surtout parce que de ce que j'ai compris, de ce que j'en vois, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de reprint reboot mis à jour de Phantom Darkness. L'extension de Dragon Army des Ténèbres, vous savez que j'adore cette carte-là, je me le suis offert en Ultimate il n'y a pas très longtemps. J'ai sa copie en gauze, j'ai sa copie en 25e anniversaire, j'ai sa copie en PTD Denfers, j'adore ce monstre. Donc potentiellement on a un reboot de cette carte-là et ça, ça me hype beaucoup trop, déjà parce que c'est un dragon, donc potentiellement jouer dans Dragon League, et puis en plus c'est parce que c'est un monstre beaucoup trop cool. Là en l'occurrence, on a plusieurs cartes qui ont été apportées. On voit le lotus de Samsara, on voit également Yubel qui a une nouvelle forme, etc. Il y a pas mal de supports Yubel, il y a le golem, etc. Mais on va surtout se concentrer sur une fusion qui a beaucoup fait parler parce qu'elle semble très intéressante. Yubel, le gardien de l'amour éternel. Il nécessite un monstre Yubel et un plus monstre à effet sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de cette carte qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion, tu peux l'infliger 5 ans de dommages pour chacun des monstres fusion utilisés pour son invocation. Elle ne peut pas être détruit au combat ou par effet de carte et vous ne subissez également aucun dommage de combat lorsque un combat implique cette carte-là. Si cette carte combat un monstre à l'adversaire, à la fin de la dame acheteve, vous lui infligez les dommages égales à l'attaque du monstre. Et si vous le faites, vous bannissez le monstre. Bon, vous l'aurez compris, la fusion a l'air incroyable. Déjà parce que ça nécessite d'avoir un Yubel sur le terrain. Bon, ok, ça c'est peut-être le point le plus difficile. Mais surtout, on peut manger des monstres un plus sur le terrain. Donc c'est genre littéralement une target superpo qui mange tout le board adverse. Donc là, ça peut être très cool. Ça burn, ça peut bailler des trucs au combat, ça inflige des dommages et en plus, ça bannit le monstre. Ça peut être assez cool. Il y a pas mal de petites magie pièces qui ont été ajoutées également. Notamment une qui ajoute, c'est bien simplement la carte superpollinisation. Donc franchement, ça peut être incroyable. Et la carte risque de faire pas mal de choses. Peut-être que pas tant que ça. Mais là, en tout cas, présenté comme ça, l'effet et l'ensemble des cartes risquent d'être assez intéressantes. Donc on en est à parler de Yubel, même si c'est pas tout à fait la catégorie. Je reparlerai de l'OCG, des produits de TCG un peu plus tard. Il y a des sleeves avec Jaden et Yubel qui ont été publiés pour l'OCG. Et qui sont assez sympas. Voilà, moi c'est le genre de produit que j'aimerais bien voir arriver en TCG. Et on le sait, ça n'arrivera pas. On enchaîne avec la banlist Master Duel qui sera effective au 1er septembre 2023. Et à l'intérieur, c'est un massacre. Littéralement, il y a 5 cartes qui ont été bannies d'un coup. Blood Dragon, Merli, Aguido, la Synchro qui permet de se péder des tokens, etc. Et le numéro 86. Bon, le numéro 86 c'est Obvious, c'est une carte broken. On a pas mal de 5 cartes qui sont limitées en même temps. On a plusieurs cartes qui sont semi-limitées. Et on a 3 cartes qui repassent plus dans la banlist. A savoir Girsu, Nadir et le ancien dragon féerique. La banlist est assez assassine. Et risque de changer d'un coup le format, mine de rien. Je ne suis pas certain que ça change tout. Mais en tout cas, ça touche beaucoup de decks différents. Grâce, c'était assez Obvious que ça allait être touché. Parce que du coup, il y a des mecs qui en abusent, etc. Le fait qu'ils aient touché Jet, pourquoi pas. Le fait qu'ils aient touché Frog également, pourquoi pas. Ça a du sens. Mais en tout cas, c'est fou que la banlist touche autant de cartes d'un coup. Ça rappelle certaines banlists un peu assassines qu'on a pu avoir chez nous. Encore une fois, je ne reste pas joueur du jeu en question. Mais je tenais à vous en parler. Parce qu'il y avait pas mal de choses à dire dessus. Alors, il y a un YCS au Japon. Le YCS de Nogaya. Qui se déroule en novembre 2023. Et il y a deux playmates qui ont été annoncés. Il y a un playmate labrinde. Qui est plutôt cool. Avec visiblement des sleeves. Et il y a également un playmate Snake Eyes. Qui lui, est vraiment très cool. Enfin, en tout cas, les sleeves sont très jolis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que l'archétype Snake Eyes, il a l'air plutôt cool. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Et que ça risque de devenir peut-être l'un ou les lords principaux du Guillaume. Je n'ai pas trop d'info sur le sujet. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui gravitent autour. Et je trouverais ça plutôt intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux playmates en question. Ils sont plutôt jolis. Alors, je suis tombé sur cette photo-là. Et ce matin, on m'a tagué sur une autre photo. Donc, j'étais très content de mettre les deux dans la même vidéo. Pour pouvoir vous en parler. Mais il y a des cartes Rush Duel qui sont sorties. Et bordel, c'est juste trop beau. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ce format en TCG. Alors oui, je sais, nous, on a le Speed Duel. Ils ont le Rush Duel, etc. Mais en vrai, les cartes sont juste trop belles. Le fait d'avoir des Full Artwork, etc. Enfin, là, la différence entre le Blue Eyes et l'Ultime Blue Eyes. Enfin, l'Ultime Blue Eyes TCG et l'Ultime Blue Eyes Rush Duel, il est incroyable. Et puis, cette pépite de Monster E-Bank. Si quelqu'un parmi vous a des cartes Rush Duel et a cette carte-là, sachez que je suis vraiment intéressé pour la récupérer pour la collection. Donc, pensez à moi. Mais Konami, si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites carte chose avec ce jeu-là. Faites en sorte qu'on puisse avoir les cartes, nous aussi. Parce qu'elles sont juste trop cool. Alors, celle-ci, je vous avoue que je n'avais jamais remarqué. Mais il s'avère que la carte Golden Lord, donc le Eldish classique original. Mais son second artwork a été censuré. Effectivement, sur la version OCG. Il y a un cadavre sur lui, visiblement. Et elle n'est pas en TCG. Mais le fait que potentiellement, ça soit une carte jouée. Enfin, pas potentiellement, mais que ça soit une carte jouée. Et que potentiellement, il y a des joueurs qui sont intéressés par avoir cette version non censurée. Mais potentiellement, ça pourrait être une Lost Art qui arriverait dans notre jeu plus tard. Alors, ce serait une bonne chose. Mais j'avoue que je n'avais même pas l'info qu'elle était censurée. Donc, pas sûr. Mais en tout cas, c'est une info que je vous donne. Faites-en ce que vous voulez. Et je trouve ça plutôt cool que ce genre de carte puisse arriver en non censurée par la suite dans le jeu. On a eu l'annonce des tapis de structure deck Jack Atlas. Donc, c'est ces tapis-là qui seront distribués aux gagnants des previews des decks de structure, tout simplement, quand ils sortiront. C'est le monstre cicatrice rouge Arcadémon qui est dessus. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a vraiment un bon flow. Je suis à moitié partagé, à moitié hypé par ce produit. Assez hypé parce que vous savez que j'adore ce genre de produit. Dans le sens où derrière, je peux vous faire une vidéo avec trois fois le deck. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vers quoi ça nous amène ? Et puis là, en plus, sur les derniers produits qu'on a eus, on a eu quand même pas mal de bons staples à l'intérieur. C'était vraiment des produits intéressants, aussi bien à l'achat pour quelqu'un qui commence, qui veut juste récupérer des cartes, et quelqu'un qui veut compléter ses staples, etc. Mais il y a quand même une chose qui me chagrine, c'est le fait qu'à l'intérieur, il y ait 80% de chance qu'il y ait Calamity. Et que Calamity, dans le jeu actuellement, pour moi, c'est un réel problème. Pour ceux qui ne connaissent pas Calamity, c'est une carte qui dit que lorsqu'elle est invoquée, l'adversaire ne peut pas activer de carte. On fait un sort de l'invoquer pendant le tour de l'adversaire avec Ramoisi, et c'est juste un free pass turn et derrière, t'as de quoi au TK, etc. Si je trouve ça vraiment problématique, parce que s'il n'y avait que un ou deux decks qui étaient capables de le jouer, et qui, avec des briques, etc. pouvaient éventuellement le sortir, mais dans des conditions difficiles, à la limite, pourquoi pas. Mais là, beaucoup de decks sont capables de le sortir actuellement, il y a beaucoup de versions de decks qui sont capables de le sortir, avec tous les différents syntoniseurs qu'on a eu récemment, tout le support Asso-Synchronique, etc. Et puis, ben, cramoisi, en fait, tout simplement. Et je trouve que la carte est vraiment problématique, parce qu'en fait, c'est même pire que Mystic Mind. C'est-à-dire que la carte, elle dit juste, tu ne peux pas jouer. Et vraiment, je trouve ça nul à un point. Je trouve que la carte est un problème, mais il y a de fortes chances qu'il ne la bannisse pas tout de suite, ou qu'il ne la touche pas tout de suite, parce qu'elle sort potentiellement dans le deck Jack Atlas. Donc, ça veut dire qu'on risque de se taper un format un peu nul pour les prochains tournois, à cause d'un deck de structure. Et ça, j'avoue que, voilà, ça me mitige un petit peu. Je ne sais pas parmi vous si vous kiffez ou pas les doubles playmates, mais moi, je trouve ça vraiment quelque chose de trop cool. En fait, je trouve que ça fait un ensemble vraiment beau à regarder, notamment sur les tables de stream, etc. Là, il y a un double playmate Jack Atlas vs USA qui a été annoncé pour la Gamescom qui se déroule entre le 23 et le 27 août en Allemagne. Donc, c'est à savoir, ben, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Le playmate est plutôt cool. Je ne connais pas vraiment les conditions d'obtention, mais à mon avis, il suffit de se rendre sur place et de l'acheter sur place. Il y a souvent des trucs comme ça pour les boutiques des Worlds ou ce genre de choses. À mon avis, c'est ça. Peut-être qu'on l'aura en distribution pour nous aussi par la suite, j'avoue que ce n'est pas trop l'info. Mais personnellement, qu'ils font réellement ce genre de produit, si jamais je peux le récupérer, j'avoue que je serai très content. Alors, petite info qui peut-être pour certains parmi vous va paraître relativement nulle, mais moi, je la trouve incroyable. Il y a enfin l'import du Kraken Démon en speed duel dans le prochain produit qui arrive. Et cette carte-là, elle a une histoire parce qu'en fait, c'est son premier print en TCG. On n'en avait aucune copie avant. Et c'est une carte relativement emblématique puisque c'est un des monstres de Makotsunami qu'on voit dès les premiers épisodes. Et c'est assez ouf parce qu'il y a quelques années, ouais, je peux dire qu'il y a quelques années sur ma chaîne, ça fait un peu bizarre. Je vous ai proposé un deck profile Makotsunami et j'avais dû proxy cette carte-là avec une photocopie japonaise puisqu'elle n'existait pas en TCG. Et là, elle va enfin arriver, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, pour la plupart d'entre vous, vous trouvez ça un peu nul, ça ne vous sert à rien comme info. Moi, j'avoue qu'en tant que joueur rétro à mes heures perdues, je trouve ça cool qu'une aussi vieille carte apparaisse enfin dans nos mains. Pour terminer cette vidéo, on va parler un petit peu de méta, compétitif, etc., comme je le fais d'habitude. Mais là, en l'occurrence, il n'y a eu qu'un seul tournoi récemment, c'est les championnats du monde. On va parler des deux finalistes. Donc, en l'occurrence, au final, on retrouvait Swordsoul contre Dragon Link et c'est Dragon Link qui l'emporte. Donc, on retrouve la deuxième position, une decklist Swordsoul, assez classique au final. Il n'y a quasiment que des cartes qu'on peut jouer. On peut jouer exactement la même liste en TCG. C'est assez fou, mais il n'y a rien de se dire que cette liste-là, elle ressemble beaucoup à une liste qu'on aurait nous. Mais ce sur quoi je vais surtout me concentrer, c'est la liste Dragon Link parce que, déjà, je suis un joueur Dragon Link, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Déjà, la première chose qui m'a frappé, c'est de voir que cette liste-là, elle correspondait énormément à ce que nous, on peut jouer en TCG. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, en l'occurrence, il joue 3 Saronir. Mais Saronir, c'est le deuxième meilleur beasted si on ne prend pas l'Ubelion. C'est-à-dire que ça fait vraiment l'Ubelion, Mania Mut, Saronir. Et là, en l'occurrence, vu que Saronir n'est pas touché, c'est le seul qui l'a pu jouer à 3. Et du coup, il compense le fait qu'il manque les deux autres en 3 copies par ça. Et en fait, ça a grave de sens. La liste, elle ressemble beaucoup à ce que moi, je peux jouer aujourd'hui. Et c'est fou parce que, du coup, on a cette liste-là qui vient de gagner la championnade du monde. Et elle est jouable, en fait, aujourd'hui, quel que soit le format, aussi bien en OCG qu'en TCG. Et ce qui est cool, entre guillemets, c'est de se dire que ce deck-là, moi, personnellement, je le joue depuis longtemps maintenant. Parce que je le jouais avant Stryker Dragon. Je l'ai joué dans plein de formats. Et qu'elle ne vient que maintenant de gagner la championnade du monde. Donc, ça veut dire que, soit c'est la fin de Dragon Link. J'espère pas, et je ne pense pas. Parce que n'importe quel support dragon, Dragon Link, c'est un aspirateur à support dragon. Tu sors un truc, c'est fait pour le deck. Soit, eh bien, c'est juste le début, Dragon Link. Et ça, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Pour ces deux finalistes, eh bien, il y a bien évidemment eu des lots. A savoir des price cards. C'est des cartes qui n'existent qu'en un seul exemplaire. Pour le deuxième, c'est une carte dinosaure. Alors, il faut savoir que toutes les price cards de la sorte ont toujours le même effet. Que si tu gagnes le round, tu gagnes le match. C'est des cartes qui ne sont pas utilisables en tournois. Et pour le premier, c'est un magicien qui est très beau. On dirait une sorte d'artwork alternatif du Dark Magician. Mais se rapprochant un peu du sorcier du carreau, je trouve ça vraiment très cool. Avec des stats classiques du Dark Magician. Et franchement, la carte est très très belle. C'est le genre de produit que j'adorerais à faire dans mon décor. C'est vraiment le genre de choses qui sont très beaux. Ça ne reste pas un cash prize. Ça ne reste pas un truc incroyable. Dans le sens où c'est juste une carte. Si on se recule un petit peu du monde de Yu-Gi-Oh. Mais sur le principe, c'est une carte qui est unique. Et surtout qui, là en l'occurrence, est dans un trophée, etc. Qui dit, tu as gagné le championnat du monde. Et ça, je trouve ça juste trop beau. On félicite bien évidemment Gabriel Suissi qui s'est incliné en top 8. C'était notre seul Français dans le championnat du monde. C'est très beau d'arriver jusqu'ici. Il jouait le deck Rika. On n'a pas la déclisse malheureusement. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé sur le site. Donc voilà, peut-être que lui l'a publié. Si jamais c'est le cas, allez voir sa vidéo. Et en tout cas, félicitations à lui. Parce que ça fait plaisir de voir la France représentée. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est sûrement beaucoup plus court que d'habitude. Je ne suis peut-être pas au top de ma forme. Parce qu'encore une fois, il fait très chaud dans la pièce. Mais j'ai essayé de faire une petite vidéo. L'histoire de vous faire passer un petit peu votre mois d'août. De vous faire passer également un bon moment. Si vous avez passé un bon moment. Vous avez kiffé la vidéo. Vous avez appris des choses. Et que juste vous êtes content. Tout simplement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses auxquelles je n'ai pas avancé moi. Et en quel cas, je pourrais les noter pour une prochaine vidéo. Et puis si ça vous a plu, le pouce, l'abonnement comme d'habitude. Et sans plus attendre, prenez ça à vous. Faites un numéro de duel et collez son carte. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501